Un autre homme ? Mais non, avec un mec qui s'appelle Giuseppe ! Mais enfin, on est très heureux ! Oui, mais avec un mec qui s'appelle Giuseppe, on se marie pas, on commande la piz ! Je refuse de tout lui avouer ! Pourquoi ? Pourrais-tu péter les plombs ? Non, on pourrait péter ta gueule ! La bouffonnerie, c'est un lieu original sur Liège, puisque nous offrons une formule de repas-spectacle, tout dans un même lieu, comme vous voyez, ici derrière moi. On propose en même temps un repas et en même temps un spectacle, avec deux formules différentes. Le mercredi-jeudi, c'est un plat unique et puis le spectacle. Quand je dis plat unique, les gens ont quand même le choix entre trois plats différents. Et puis le vendredi-samedi, c'est un menu trois services et le spectacle. C'est-à-dire que les gens mangent d'abord l'entrée, et puis ils ont la première partie du spectacle. Ensuite le plat, ils ont, je crois, quatre plats différents. La deuxième partie du spectacle, et puis soit un dessert maison ou un assortiment de fromage. J'ai changé, Alice, j'ai changé. J'ai vu une coach, je suis devenu plus mature. Au point de faire un enfant à ta pouf ? J'ai dit mature, pas inconscient. Le lit, c'est pour Rose. Oh, c'est enfin, t'en bats pas, moi j'ai fait ça jusqu'au sein. Pas la peine de monter sur tes grands chevaux. J'ai de la peine de monter sur un petit poney alors. Merci, c'est agréable. Alors on va dire que c'est plutôt une cousine de type française, avec quand même un ancrage liégeois le plus souvent possible. Par exemple, les célèbres boulets à la liégeoise sont toujours à la carte, que ce soit en semaine ou que ce soit le week-end. Et oui, parfois, en fonction des pièces, quand on a la possibilité, on oriente un petit peu le menu en fonction du thème. On a joué une année une pièce qui s'appelait Mafia et Sentiments, où on avait fait un menu un petit peu plus italien. Mais sinon, globalement, on est dans une cuisine française. Alors sur cette immense scène qui se trouve juste derrière moi, on propose toujours des spectacles d'humour, systématiquement. Maintenant, il y a 36 formes à l'humour. On fait des créations, des reprises, des pièces que nous écrivons nous-mêmes. On est parfois avec une pièce comme La petite maison d'Alapriel, dans un humour bien liégeois, un petit peu plus lourd et du terroir, on va dire. Et puis à d'autres moments, comme c'est le cas ce soir, par exemple, on joue Mon Ex, pour le moment, jusqu'au 6 mai. Et Mon Ex est une comédie sentimentale, voilà, avec des bons moments de rire francs, et puis des petits moments un petit peu plus tendres. Tu dois toujours penser ce que les autres vont penser avant même qu'ils ne pensent ce qu'ils vont penser, ou ne pas croire ce que toi, tu crois qu'ils pourraient penser ! Pourquoi ? Tu te mets dans le canapé, tu fais comme si t'allais accoucher ! Tu peux plus, Étienne, une petite fois ! Allez, allez, Étienne ! Régulièrement, au cours de la saison, on propose des soirées un petit peu originales, différentes, des thèmes différents, on propose des soirées ladies régulièrement, où on gâte les dames qui viennent nous rendre visite, puisqu'on leur propose des godibaks, on leur propose des cadeaux, des tirages au sort durant toute la soirée, on propose aussi des soirées bière spéciale, on a en préparation une soirée chocolat, voilà, et donc on a régulièrement des soirées spéciales qui sont bien sympas, qui donnent un petit peu d'originalité à nos soirées. Comment, ton gynéco ? Docteur Dutroux ! Non, mais c'est bien ! C'est bien que c'est docteur du... Mais son nom ! Mais c'est Dutroux ! Bon, ok, ok ! Pourquoi tu ne l'as jamais dit ? Mais je te l'ai dit ! Mais... J'ai pas entendu ! Mais si, je t'ai dit je t'aime, le jour où tu m'as dit je te quitte ! Et bruit des sales, sales, sales histoires d'amour et puis la mort, la, la, la mort qui rôde, olé olé !